Aujourd'hui c'est le jour du scrutin pour l'élection des conseillers collinaires dans tout le pays et cette activité se déroule normalement très bien sur toutes les tendres du territoire de la République même dans les communes de Mouhouta et Wugarama, dans la province de Bojumbura Rural où il y a eu des informations sécuritaires qui sont en cours de vérification. Cette activité se déroule normalement et il n'y a pas d'incident qui est déjà constaté jusqu'à aujourd'hui avec cette mi-journée et nous croyons que les choses vont se poursuivre normalement au cours de toute la journée. Le constat est que la population a répondu massivement à ce rendez-vous et que maintenant elle est en train de regagner les ménages et les filles indiennes ne seront marquées plus à cette mi-journée. Concrètement donc aux régions par les régions de police, au niveau des régions nord et centre de police, il n'y a rien à signaler et tout se déroule normalement. Dans la région ouest de police, là aussi le vote se déroule très bien. Nous nous rappelons qu'avant-hier, le samedi 22 août, sur la colline Kigwati 2 de la commune de Bouganda, la province de Chibitoki, il y avait une population qui avait semé le trouble. Lorsque la police voulait appréhender un certain, Lise et Ernest, alias Obama, chez qui elle avait saisi 74 cartes d'électeur et plus de 30 cartes nationales d'identité, la population a provoqué des troubles et a même jeté des pierres sur des policiers en intervention, blessant un policier et endommageant le véhicule du commissaire provincial de Chibitoki. Il y a eu aussi trois parmi la population qui ont été blessées. Le fortif a été appréhendé et toutes les personnes impliquées sont maintenant sous interrogatoire dans cette localité. Pour aujourd'hui, dans cette région, tout est normal, sauf un petit incident au niveau du centre de vote de Kivogero, c'est dans la commune de Mabaya, en province de Chibitoki. Là, le président de la commission électorale communale indépendante a supprimé le nom d'un candidat, qui avait été rayé de la liste préalablement, mais qui avait été remis sur la liste par un des membres de la CECI. Alors, les autres membres du bureau de vote ont voulu contester cette mesure. Il y a même un militaire, le caporal, Hakizima Nalewindas, qui était habillé en civile, du camp de bataillons d'infanterie LAC, qui a incité la population pour qu'elle cesse d'exercer son devoir civique de voter. Le militaire, qui est natif de la localité, de la commune Moukoma, a été immédiatement appréhendé par la police pour interrogatoire. Et donc, sauf ce petit incident, tout se déroule très bien dans cette région ouest de police. Au niveau de la région sud de police, là aussi les choses se déroulent très bien, sauf un incident qui s'est produit au niveau du centre de vote de Kigoutou, c'est dans la commune de Vyanda, en province de Bourouli. Et là, le président du centre de vote a bâti grièvement un citoyen qui venait pour voter. Et ce président a été immédiatement remplacé par le président provincial de la CEPI. Et il a été appréhendé et gardé à vue par la police pour interrogatoire. Au niveau de la région est de police, là aussi, le vote se déroule normalement. Pas d'incident majeur, sauf les deux petits incidents au niveau de la colline, du centre de vote de l'école fondamentale d'Okinanira. Et c'est dans la commune de Guiterranée, en province de Mouyinga. Et un certain, Jonas Niyomwongere, qui se réclamait mandataire, a voulu influencer les électeurs sur les lignes. Et il a été appréhendé pour interrogatoire. Le deuxième petit incident pour cette région, c'est dans la province de Karouli, sur la colline Gishikanoa, dans la commune de Bouguéniosi. Là, il y a eu un fils du chef de cette écoline, le chef de cette écoline qui s'appelait Hire Rengendakoumaana. Son fils a été appréhendé avec 21 cartes d'électeurs qu'il venait récupérer chez son père, lui aussi candidat pour ces élections. Les deux ont été appréhendés pour interrogatoire.